Mesdames et Messieurs, amis fidèles à Congolève Télévisions, nous vous disons merci de votre fidélité. Bonjour et bienvenue. C'est 30 mai 2024 depuis l'Est de la République démocratique du Congo. Sur Congolève Télévisions, ce matin, nous recevons Messier Moïse Rangi, analyste indépendant, activiste des droits humains, acteur de la société civile. Monsieur Moïse, bonjour. Et bienvenue encore sur Congo Live Télévisions. Bonjour David, bonjour tout le monde. Mesdames et Messieurs, je sais que vous êtes très nombreux en train de nous suivre. Grand plaisir pour nous de vous savoir nombreux. Je suis bien évidemment Anguille Moïse, non seulement un analyste indépendant, mais j'aimerais bien aussi préciser que je suis un mousalendo. C'est vraiment un grand honneur pour moi, un grand plaisir d'être convié à ce nouveau numéro. David, merci beaucoup. Merci à toute l'équipe de Congo Live Télévisions. Je n'oublie aussi pas les compatriotes congolais des pères et des mères qui nous reçoivent de l'autre côté de la diaspora congolaise à Paris. Nous sommes en France, d'autres qui sont très nombrés à Berlin, en Allemagne. Vous êtes aussi à New York, à Washington DC. Pourquoi pas ici à travers les continents africains, au Cameroun, au Ghana, au Mali, en Algérie, en Afrique du Sud. Vous êtes au Burundi. Merci beaucoup pour votre attention. Encore ce matin, nous y sommes pour décrypter l'information au cœur de l'Afrique. Plusieurs officiers de l'armée rwandaise ont perdu la vue dans la guerre à l'est de la République démocratique du Congo, en appui au M23. Ces militaires ont des grades différents. Il y a des caporaux, il y a des secondes liétinas, il y a des liétinas, des liétinas colonels. Ils sont morts entre mai 2020 et le début de l'année 2023. Enquête de formidaine, historique, qui mène ces informations. Maintenant, ma plus grande question, monsieur Moïse Rangis, vous pouvez savoir pourquoi est-ce que Kagame n'arrive toujours pas à devouer cela? En tout cas, il devrait comprendre qu'il est en train de sacrifier des citoyens rwandais, des fils et fils, qui devraient plutôt servir son petit pays là, mais qui sont contrés de rejoindre la rébellion du 1-23 et qui appellent le lourd prix. Aujourd'hui, c'est plutôt des militaires de l'armée régulière rwandaise, RDF, qui sont devenus effectivement des victimes, je dirais des victimes innocentes. Ils sont envoyés par le régime sanguinaire de monsieur Paul Kagame. Ici, à l'aise de la République, pour commettre des crimes, pour essayer un peu, effectivement, de déstabiliser l'aise de la République démocratique du Congo, ne sachant pas le mobile, ou du moins les ténats et les aboutissants de cette guerre. Ici, l'occasion, donc, pour moi, d'interpeller les jeunes rwandais, les jeunes qui sont entrés, effectivement, de venir ici pour déstabiliser notre province, de pouvoir aussi, effectivement, se désolidariser de cette politique machiavélique du régime rwandais de monsieur Paul Kagame. Et si nos compatriotes rwandais ne comprennent pas ça, je crois qu'il y a d'autres qui vont encore mourir, parce que nos Oazalendo, nos militaires et fardés, sont plus qu'engagés à mettre un terme à cette barbarie du régime rwandais de monsieur Paul Kagame. Ce n'est pas seulement ces rapports-là, il y en a plusieurs d'autres qui ont été établis par autant d'organisations, et c'est, en tout cas, la même révélation qui y ressorte. Je crois qu'il est temps pour Kagame d'arrêter de manipuler la jeunesse rwandaise. Il est temps pour lui d'arrêter de sacrifier ses compatriotes pour rien. Voilà. Si tel est le cas, comme vous venez de le dire, Kagame continue à manipuler la jeunesse rwandaise. Une autre question de savoir pourquoi la jeunesse rwandaise, quant à elle, ne veut pas se révolter face à cette situation. C'est ça ce que je suis en train de dire. Je crois que nos compatriotes devraient comprendre, bien qu'ils sont dans la dictature, Vous savez, au Rwanda, les gens n'ont même pas la liberté d'expression, comme c'est le cas en République démocratique du Congo. Les jeunes ne peuvent même pas s'exprimer par rapport aux questions qui les rongent ou par rapport aux questions essentielles de la nation. D'autres se voient effectivement être obligés d'intégrer même l'armée de manière obligatoire, alors qu'en République démocratique du Congo, ce n'est pas le cas. Si je vais, j'intègre facilement les services de sécurité et de défense. Si je ne vais pas, je suis libre. Mais au Rwanda, ce n'est pas le cas. Des jeunes de 14 ans, des jeunes de 16 ans, des jeunes de 20 ans sont contrées d'intégrer la rébellion du 1923 et même l'armée régulière rwandaise, les RDF, pour venir commettre des crimes à l'est de la République démocratique du Congo. Bien qu'ils soient dans la dictature, je crois que nos compatriotes devraient aussi essayer un peu de se dépasser et de se révolter contre ce comportement, je veux dire, de M. Paul Kagame qui ne profite vraiment pas pour, et encore moins, pour leur future génération. Kagame va passer, mais les Rwandais vont démarrer. Kagame va mourir. D'ailleurs, je ne pense même pas qu'il a encore 5 ans ou 3 ans sur cette terre. Ça veut dire que les jeunes Rwandais, les fils de fille qui sont victimes de cette manipulation, ils devraient en tout cas s'en débarrasser et se révolter parce que c'est un sérieux problème qui pourra leur coûter très cher dans les jours à venir, encore qu'il y en a qui sont en train de mourir, je veux dire, dans cette bavue qui est aujourd'hui en train de bénéficier à M. Paul Kagame et à tous les impérialistes, mais les jeunes Rwandais en sortent victimes. Vous êtes en train de suivre le Congo, la télévision, les dames et messieurs. Mouizé Hangi, notre invité du jour, comme vous venez de le déclarer, vous venez de le signaler dans vos déclarations Kagame et en train d'intégrer tout un contraire, par force, les jeunes minaires d'alarme. Mais même les enfants, il y a des enfants, ça c'est aussi important de le signaler, il y a des enfants Rwandais qui sont en train de servir la rébellion du M23 en violation flagrante du droit international et de tout ce que vous connaissez en termes de droits relatifs à l'enfant. On ne peut pas obliger à un enfant d'intégrer les groupes armés ou des forces négatives pour aller, effectivement, utiliser les armes. C'est ce que M. Paul Kagame est en train de faire. Et c'est des crimes graves qui devraient même être, déjà qui sont documentés, et Kagame devrait être responsable de tout cela. Je crois qu'il est temps aujourd'hui que la communauté internationale essaie un peu d'interpeller tous les responsables de ces crimes. Quand vous utilisez les enfants dans la guerre, quand vous bombardez les cas de déplacés, quand vous essayez un peu, effectivement, de mettre à mal les aires protégées, ça veut dire le PAC, qui sont en train de servir toute l'humanité, c'est des crimes graves. Et ce genre de crimes devraient être, effectivement, elles sont susceptibles, effectivement, des interpellations et même des sanctions très sévères sur le plan international. Alors, avec ces accusations portées à sa charge, j'ai toujours même Kagame... Ce ne sont vraiment pas des accusations, ce sont des faits. Kagame est derrière la rébellion du M23, des militaires rwandais sont en train de commettre des crimes à l'aise de la RDC, et ils sont chaque fois attrapés, en tenis, Ardief. Donc, nous ne parlons pas ici des rumeurs, encore moins des accusations, mais ce sont des faits. Et la République démocratique du Congo a essayé un peu de démontrer cela à travers plusieurs prêves. Loin de là, vous savez, les rapports qui ont été établis par autant d'organisations, et même les conseils de sécurité à travers les experts de l'ONU, l'ont démontré. Ce n'est plus un secret. C'est clair que le Rwanda, et derrière la rébellion du M23, et M. Paul Kagame est le premier responsable de ce qui se passe ici, à l'est de la RDC. Alors, quittant la RDC, au Burundi, même Kagame est accusé de soutenir les raids Tabara. Déjà, le président burundais a coupé les relations diplomatiques avec Kigali. Il est parvenu même à fermer la frontière. Rwandais, Burundais, la frontière entre les Burundis et les Rwandais. Donc, c'est un président très courageux. Je crois que si on pouvait aussi faire de même, ça pourrait plus nous arranger, et bien que jusqu'à présent, le président Tshisekedi tarde à le faire. On ne sait pas pourquoi. Une autre préoccupation, c'est soulève des savoirs Q, et c'est Kagame qui reste intouchable, malgré tout ce qu'il a en train de faire. Il n'est pas intouchable, monsieur le journaliste. Je vais vous rassurer ici que le monde a connu déjà plus fort que Kagame, déjà aussi plus inhumé que lui, mais qui sont parvenus à être neutralisés. Ils sont morts. Et lui, il devrait aussi comprendre cela. Aujourd'hui, il se considère comme état, effectivement, le seul coq qui, je dirais, qui chante en Afrique. Mais je vais vous dire qu'il va aussi finir très mal. Ce qu'il est en train de commettre en RDC, c'est des crimes graves. Laissa de nos compatriotes, plus de 12 millions de Congolais, déjà décédés dans cette crise qui prévaut ici à l'Est, c'est sur la tête de monsieur Paul Kagame. Tous les minéraux qui laissaient des pieds ici en République démocratique du Congo et qui laissaient un peu, effectivement, des données à ces big boss, à ces impérialistes, je pense qu'un jour, il pourra payer cher de ça. Kagame a accusé de voler le minéraux à République démocratique du Congo. Une autre question, d'une autre partie. Le minéraux de ça. Ça s'appelle le minéraux de ça parce qu'il pille ça, il exploite ça de manière illégale et de manière aussi la moins appropriée qu'il soit. Pourquoi est-ce que les autorités congolaises n'arrivent pas à bloquer ce chemin que Kagame emprunte pour voler le minéraux ? En tout cas, c'est notre souhait. Je crois aussi qu'il y a des efforts qui sont déployés dans ce sens-là pour essayer un peu de décourager le régime de monsieur Paul Kagame à continuer avec ses sales besoins. Nous osons croire que dans un futur proche, le gouvernement va en tout cas en arriver au point de mettre un terme à cette chaîne d'approvisionnement du régime rwandais. Encore que je trouve personnellement utile pour le président Tshisekedi de voir dans quelle mesure du possible, on peut par exemple procéder à la rupture des relations diplomatiques entre la République démocratique du Congo et le Rwanda. On ne peut pas comprendre que dans un climat très tendu comme celui que nous sommes en train de traverser, la RDC et le Rwanda, on puisse laisser notre ambassadeur de l'autre côté, l'ambassadeur rwandais, aussi sur les territoires congolais. On ne sait pas ce qu'il est en train de faire. La frontière, elle reste jusqu'à présent ouverte entre la RDC et le Rwanda, la petite barrière, c'est des trafics qui se poursuivent là-bas. Et moi, je me dis que non, ça ne va pas. Il faut que tout ça, ça s'arrête. Il faut que Kagame parvienne à sentir la révolte qui anime les Congolais. Parce que lui-même, il est conscient qu'il y a des gens qui sont en train de mourir dans des cas de déplacés. À la suite des bombes larguées par ces rebelles en violation du droit international et humanitaire, il en est responsable. Il est conscient que tout ce qu'on est en train d'exploiter à Roubaïa et qui est en train de lui parvenir, des recettes colossales que les rebelles soient en train d'apercevoir au niveau de Roubaïa, c'est lui qui est en train d'en tirer des dividendes. Et donc, nous, en tant que RDC, c'est important que nous puissions aussi prendre des mesures qui sont aussi très contenantes contre Kagame, façon aussi de lui faire comprendre que nous en avons marre de ce qu'il est entré et de nous faire comme crise ici à l'Est. Guerre à l'Est de la République démocratique du Congo, c'est jeudi matin, vous le dire, s'il vous plaît. Nos sources sont dans la zone de signal, le bombardement des collines qui surplombent la cité de Saké, dont Mandiba, Nguba, occupés au jadis par les rebelles du 1-23. Certaines personnes affirment que cela serait pour la SAMI-RDC, d'autres confirment que cela serait pour le FRDC. Le FRDC aujourd'hui, quel est l'heure guillade dans les territoires de Massissi ? Alors, nous sommes entrés d'encourager les forces armées de la République démocratique du Congo, je parle ici du FRDC et le Oisalendo qui sont plus qu'engagés à récupérer toutes les agglomérations sous-occupation des rebelles à pouvoir continuer à le faire. La guerre se poursuit, il faut donc comprendre qu'il y a des accrochages entre les FRDC contre l'ennemi. La SADEC qui a aussi promis mettre la main dans la patte pour essayer un peu de bouter hors d'état de nuit. Cette menace, c'est bien évidemment ce que nous souhaitons, ce que nous attendons. Nous serons très réjouis de voir les compatriotes Oisalendo reconquérir la cité stratégique de Roubaïa. Ils s'approchent bien évidemment de Roubaïa mais ils ne sont pas parvenus jusqu'à présent à récupérer cette cité minière et c'est ce que nous sommes en train de leur demander à faire. Très chers compatriotes, poursuivez, continuez le travail, nous sommes derrière vous et nous osons croire que dans un futur proche, vous allez bouter hors d'état de nuit l'ennemi de la République et nous permettre de respirer l'air de la paix, permettre à nos compatriotes déplacés de guerre qui souffrent énormément ici à travers toute la ville de Goma dans plusieurs cas qui sont débordés et de leur permettre évidemment de rentrer dans leurs villages respectifs pour aller retravailler leurs champs et mener effectivement la vie à la normale. Voilà un peu ce que je voudrais signaler par rapport à ça. La situation reste très tendue. Nous comptons énormément sur nos voyants militaires et fardessés. Les Oisaliens ne sont aussi plus qu'engagés. Espérons que l'Assadé Kossi va se joindre ainsi donc on peut parvenir à déloger les rebelles dans tout dans tout massif par leur prouesse détermination et force de vouloir déloger la rébellion d'un 23 dans la cité des Roubaïa les jeunes résistants Oisaliens il y a une semaine on fait savoir que cette semaine ne devrait pas passer ça qui les récupère cette cité. Qu'est-ce qui a bloqué en tout cas ils sont plus qu'engagés ce n'est pas un match de rugby encore moins un match des dames il faut donc comprendre qu'il y a des choses qui se passent et on ne peut pas évidemment se précipiter à dire que non pourquoi ils ne sont pas parvenus jusque là à récupérer les Roubaïa et les en vouloir pour soi il faut juste comprendre qu'ils sont vraiment déterminés à récupérer cette cité soutenons-les et c'est un peu de les motiver exigeons ou dis-moi faisons des plaidoyers et les lobbies auprès du gouvernement central pour que ses compatriotes et c'est un peu de faire ce noble combat dans les meilleures conditions qu'ils soient vous le savez ils n'ont pas de salaire ça veut dire qu'ils ne servent que sur base de petites motivations il faut que le gouvernement continue à les accompagner il faut que nous tous chacun est à son niveau et c'est un peu de leur apporter son soutien moral financier matériel et consorts pour qu'ils parviennent aussi à servir valablement la République démocratique du Congo notre pays à nous tous notre héritage qu'on met à nous tous ainsi donc nous pourrons effectivement nous réjouir de la victoire qui sera la nôtre et d'ici peu on sera à la fin de cette émission les dames et messieurs pendant qu'on est en train de parler de la cité de Kanyabayonga sur la route nationale numéro 2 à 152 km de la ville touristique de Goma toujours sous contrôle des FARDC et Oisalendo ce mercredi 29 mai l'armée congolaise continue à freiner la progression de RDF vers la localité de Kanyabayonga dans le territoire de Loubero le FARDC et le Oisalendo continue à occuper cette englomération en depuis des violards combats déclenchés depuis les week-ends dans plusieurs localités situés à quelques kilomètres de Kanyabayonga maintenant ici on revient pendant qu'il était encore ministre de la défense Jean-Pierre Bemba vous a fait savoir que l'armée congolaise occupait plusieurs englomérations dans cette entité comment ça s'explique que le M23 s'approche de Kanyabayonga je préfère juste parler de l'armée que de parler des NVIDI ce qui me préoccupe plus moi ce qui m'intéresse présentement c'est de dire que nous avons besoin désormais que le FRDC ne fasse plus les replis stratégiques ou qu'on ne cède plus les zones qui sont désormais sous notre contrôle je parle ici de la RDC nous voulons voir effectivement nos vaillages FARDC et c'est un peu d'avancer au point de récupérer d'autres villages j'ai rassuré ici et je précise que Kanyabayonga tel que vous l'avez dit c'est sous le contrôle des forces armées et de défendre la République démocratique du Congo peut-être que demain ou après demain nous pouvons nous pouvons les dire récupérer d'autres zones voilà afin de défendre la patrie un pour les Roisalendo deux pour les FRDC et trois on finira alors pour ce peuple de l'Est de la RDC qui semble aujourd'hui perdre l'espoir face à ces atrocités de la guerre alors très chers compatriotes nous n'avons qu'une seule armée ça s'appelle FRDC cette armée est républicaine elle n'est attachée à aucun individu elle reste là pour effectivement le compte de nous tous nous avons ce devoir sacré de la soutenir aujourd'hui il y a aussi des compatriotes Roisalendo qui essaient un peu de joindre à nos vaillards militaires et qui sont en train de faire quelque chose de très louable nous ne pouvons que vous inviter à les soutenir nous avons aussi des forces armées étrangères qui sont sur notre territoire à l'occurrence de la SADEC et les instructeurs qui sont aussi aussi là pour essayer un peu de nous aider à imposer l'autorité de l'État et le rétablissement de la paix nous osons croire que désormais la SADEC va poursuivre les affrontements contre les rebelles d'Ien 23 sans cela ensemble avec vous nous allons obliger les autorités nationales à nous débarrasser de ces touristes mais nous ne sommes pas encore arrivés là-bas nous vous invitons aussi à faire preuve de solidarité à l'endroit de nos compatriotes déplacés de guerre qui souffrent énormément ici autour de la ville de Goma à court terme c'est en tout cas quelque chose de très urgent qu'il faut faire bien que nous souhaitons tous voir tout le monde rentrer chez lui nous rappelons aussi que c'est important pour le gouvernement congolais pour le président de la République Félix Tisséke des ministres des affaires étrangères de voir comment nous pouvons imposer notre agenda à la communauté internationale pour que des sanctions sévères pour que des sanctions aussi contraignantes soient envisagées à l'endroit du régime sanguinaire de M. Paul Kagame qui est responsable des crimes de guerre et des crimes de génocide qui sont perpétrés à l'est de la République démocratique du Congo nous invitons aussi les jeunes rwandais à pouvoir se désolidariser avec cette manipulation qui a élu domicile au Rwanda qui consiste à l'ère obligée d'intégrer la rébellion du 1-23 et l'armée rwandaise lesquels jeunes sont en train d'être sacrifiés ici comme des mouches en République démocratique du Congo très chers rwandais c'est un message très particulier à votre égard n'acceptez plus cette manipulation et c'est un peu aussi de vous révolter contre M. Paul Kagame ce qu'il est en train de se mettre comme confusion entre nous et vous ça nous coûtera cher à long terme aujourd'hui c'est peut-être lui qui est là et notre président Tshisekedi mais demain nous aurons notre président demain nous ne serons pas là ce seront d'autres futures générations et si du moins cette tension persiste ça veut dire que nous ne serons pas à mesure où du moins les générations à venir seront toujours en conflit entre vous et c'est un peu de vous placer du bon côté de l'histoire de solidariser vous avec cette manipulation du régime rwandais de M. Paul Kagame à la fin de cette émission nous vous disons merci d'avoir été nombrés merci de nous avoir suivis du début jusqu'à la fin Tolbé Maton Domingue et à la prochaine pour d'autres actualités merci surtout à tous qui nous ont suivis du début à la fin nous savons certainement qu'il y en a qui ont des questions des préoccupations il y a d'autres qui veulent avoir plus de précision par rapport à l'évolution de la situation nous sommes à votre entière disposition pour cela très chers téléspectateurs merci de nous joindre merci de nous écrire sur WhatsApp sur le plus de 143 code Mboka nonanef 2542 946 je dis bien nonanef 2542 946 pamodja